C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. On a toujours du mal face à Aurillac. Ils se présentent ici après une belle victoire face à Aurillac. Je pense qu'ils auront l'envie de faire un coup chez le leader. Ils comptent sur une décompression de notre part, mais j'espère qu'on saura faire mentir les pronostics et qu'on se montrera conquérants comme on a su l'être à domicile depuis le début de la saison. On est un peu dans le même cas de figure. On sort d'un match assez important, comme en début de saison. On était allé s'incliner là-bas. On n'avait même pas ramené le point de bonus défensif. C'est une équipe qui est assez rude, qui est solide sur tous les fondamentaux. Il va falloir encore mettre beaucoup d'envie pour l'emporter. C'est plié, c'est vite dit. Pour que ce soit plié, il faudrait qu'on gagne 7 matchs sur les 9 qui restent à jouer. C'est normal d'être gagné. On n'est pas à l'abri d'une idée qu'on venait à domicile. Il va falloir aller chercher des matchs à l'extérieur. On va affronter des équipes qui jouent soit pour le maintien, soit pour la qualification. Le championnat n'est pas encore terminé, loin de là. C'est à nous d'être rigoureux et de conserver le même état d'esprit depuis les 10 derniers matchs. Justement, c'est un peu le piège. Tout le monde nous parle de top 14, que ce soit les journaux. A chaque fois, on dit que ça y est, la saison est pliée. Il y a encore 9 matchs. Il peut se passer beaucoup de choses. Il y a 3 ou 4 matchs. Avant cela, on était à 3 ou 4 points d'albi derrière eux. Là, on est à 8 points devant. Donc, ça peut vraiment aller super vite dans les deux sens. Donc, il faut rester mobilisé jusqu'à la fin de saison. Je crois que l'ensemble du groupe est concerné. Forcément, il y a des questions qui commencent à se poser sur le groupe qui va rester pour l'an prochain à top 14. Mais chaque joueur a pour intérêt personnel d'être performant avec le Loup, que ce soit pour rester au club ou aller à d'autres destinations. Donc, je pense que chacun a un intérêt à bien jouer le jeu jusqu'à la fin. Et puis, en plus, voilà, c'est l'aventure d'un groupe, d'une quarantaine de joueurs. Et une montée, ce bac pour une montée, ça n'arrive pas tous les ans dans la carrière d'un joueur. Donc, je pense que tout le monde a à cœur de faire de son possible pour que ce rêve se réalise. La, 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 la Sous-titrage ST' 501